Yo les scènes ! Bienvenue sur DBTimes ! Vous venez dans ce Dragon Ball ! Alors pourquoi on est vénère ? Pourquoi on est content ? Pourquoi on est vénère ? Parce que vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va faire un DB top, mais c'est un DB top avec nos avis à nous, ce qu'on a préféré parmi les tenues des personnages de Dragon Ball. Alors il y a du canon, il y a du pas canon et on en a pris chacun 25. Donc c'est pour ça que vous avez ce top 50, parce que il peut y avoir 25 tenues différentes. On va commencer tout de suite du coup par la 25ème place. Vous aurez donc 50 tenues annoncées dans ce top 25ème place, c'est parti ! Alors à la 25ème place de mon classement j'ai mis la tenue classique de Goten. Alors, Goten simple, pourquoi je l'ai mis ? Parce qu'elle ressemble fort au Dogi de Hoku, simplement parce que j'aime le changement qui a été apposé de le faire noir, tout simplement. D'avoir ce contraste orange et noir, voilà, donc ça mérite la 25ème place. Ok, moi à la 25ème place j'ai mis la tenue de Dieu. Alors c'est une tenue qui ressemble beaucoup à celle de Piccolo Daimao lorsqu'il est vieux, sauf que c'est l'opposé, donc il est blanc. Et d'ailleurs, j'aime bien, je préfère même la version manga avec la cape bleue et également le contour bleu avec l'insigne rouge. Je trouve que ça fait un... C'est homogène quoi. C'est beau gosse. Beau gosse. Moi j'ai c'est beau gosse. À la 24ème place, j'ai mis Trunks enfant, on reste sur la période Majin Buu, parce que il y a des élus qui m'ont fait rêver, film 11 notamment, tu vois le... Quand Trunks avait une coupe de vœufs, tu sais quand il était au sommum du style. Ah le côté vert et... Il allait encore chez Jean-Louis David à l'époque. C'est ça. À la 24ème place, j'ai mis Bulma sur la cover du tome 32 de Dragon Ball. Alors c'est une Bulma comme on n'a pas l'habitude de la voir. On la voit justement dans un air car elle a une tenue assez semblable à ce que Bra portera finalement dans Dragon Ball GT. Mais j'adore Bulma à cette période. Je trouve qu'elle est super jolie. Et puis voilà, la tenue, une sorte de robe rouge avec un serre-tête comme ça. Je trouve vraiment ça sympa, joli et frais peut-être pour Bulma. Donc c'est pour ça que j'ai mis à la 24ème place. 23ème place, je suis parti sur une fille aussi. J'ai mis Lunch. Alors il n'y a pas beaucoup de vêtements. D'accord, j'accorde. Mais suffisamment pour me faire zizir aux yeux. Je comprends. Je comprends. J'en dirai pas plus. 23ème place, moi j'ai mis quelque chose d'assez commun et qui revient chez à peu près tous les fans de Dragon Ball. Et vous verrez que j'ai noté assez bas finalement les tenues qu'on voit beaucoup dans l'oeuvre originale et dans l'anime parce que justement c'est un classement qui nous permet de dégager l'original. Donc du coup j'ai mis Goran donc le doggie de Piccolo alors qu'il porte la cape ou pas la cape je trouve cette tenue magnifique et elle fait partie de mes tenues préférées de son Goran. Je comprends. À la 22ème place de mon classement j'ai mis la toute première apparition de Bulma quand elle a avec sa pink dress. J'ai toujours un côté nostalgique quand elle a les cheveux attachés sur cette... C'est pas ce qu'il y a de plus beau mais dans le fond je sais pas quand je la vois il y a quelque chose qui se dégage en fait. Je peux comprendre. Alors moi du coup à la 22ème place j'ai mis Pan à la fin du manga Dragon Ball donc avec son doggie orange-rouge parce qu'en fait quand je vois à chaque fois cette tenue ça m'évoque moi les Cardass. Et les Cardass à chaque fois je rêvais sur Goku avec sa tenue à la fin Oub avec une tenue alternative dans les Cardass où c'était mi-marron mi-blanc et il y avait Pan sa tenue me péter aux yeux cette couleur qui était différente de l'anime. Donc voilà à la 22ème place. 21ème place j'ai mis Trunks adulte que vous pouvez voir aussi sur le cover du chapitre 32 que vous pouvez voir dans l'oeuvre de manière générale. Voilà. Moi si il y a un truc que je change c'est sa coupe de cheveux au carré après la tenue... Toi tu préfères les cheveux longs ? Bah tu verras. Ok. Moi à 21ème place j'ai mis Bulma première tenue mais contrairement à ce que tu as indiqué moi je mettrai la version manga donc jaune avec des traits rouges. La version animée comme tu l'as signalé est rose entièrement rose. La version manga est assez différente mais j'aime beaucoup Bulma à sa première apparition. Comme quoi. À la 20ème place du classement j'ai mis Broly du film Dragon Ball Super parce que autant la première toute toute première fois que je l'ai vu je me suis dit ah le doggy enfin tu sais fut violet je ne savais pas si ça allait bien et finalement en fait j'aime l'évolution du truc tu vois à la base il a une armure après il y a vraiment une histoire avec son châle qui est en fait l'oreille de bas la couleur violette se marie bien avec le vert je trouve et je la préfère peut-être un chouïa au dessus du film 8. 20ème place Goku et Gohan à égalité avec l'armure de combat conçue par Bulma l'armure de combat de Vegeta la base conçue par Bulma donc Goku et Gohan qui sortent de la salle de l'esprit du temps ou qui s'entraînent dans la salle comme vous voulez magnifique on a très peu de produits dérivés des deux personnages sous cette tenue c'est fort dommage parce que c'est une tenue très appréciée des fans ne serait-ce que pour les personnages de Vegeta et Trunks mais également infiniment pour Goku et Gohan c'est un petit soupçon d'originalité je comprends à la 19ème place j'ai mis Gohan Période Majin Buu Kaioshi c'est beau c'est tout version manga ou version animée ? c'est une bonne question j'avais pas réfléchi à ça manga les potas sont dans les deux cas les potas sont bleus mais il y a une petite différence de teinte il y a des liserés jaunes dans le manga alors que les liserés sont plutôt rouges dans l'anime on va dire l'anime mais de pas grand chose ok 19ème place attention on rentre dans le sérieux on a passé les top 20 donc on est dans mes 20 préférés tenues Dragon Ball Videl sur la cover du tome 36 avec une sorte de maillot de basket avec un long t-shirt tenue originale qu'on ne voit qu'une seule fois sur le personnage et bah j'aime bien l'original j'aime tu dis j'aime 18ème place de mon classement alors on n'est pas sur de l'originalité mais quand même j'ai mis Vegeta période Majin Bu quand justement il a lâché toutes les armures etc qu'il a manche plus courte elle m'a toujours beaucoup plus dégagé quelque chose que le fait pour lui je parle pour ce perso d'avoir une grosse armure comme période saenne je te rejoins tout à fait il était dans mon classement la base il a été déclassé par les nombreux ajouts mais c'est aussi ma tenue préférée de Vegeta du coup au mois 18ème place on part sur sa femme mais à l'époque où elle ne le connaissait pas encore l'une des Bulma que je préfère avec une tenue magnifique extrêmement sexy et jolie Bulma 23ème Tenkei Shibudokai cette robe excuse-moi c'est magnifique Bulma tu es magnifique la 17ème place du coup du classement j'ai mis on repart encore sur Goran oui oui Goran je suis désolé c'est pas la même fois que s'il a la classe quand il s'habille ce gars Goran Gretzayaman donc quand vous savez à quoi il ressemble sans son casque et peut-être même si on pousse sans son châle vert quand il est tout de noir vêtu moulant non pas qu'il y a un côté machin c'est juste que contre Dabra il a la classe non c'est juste qu'il a la classe t'as beau dire ce que tu veux il a la classe disons que 17ème place pour moi on part sur son père à l'époque où il était enfant illustration originale de Toriyama qui n'est pas dans l'anime Goku Pirate je l'avais mis dans mon truc il s'est fait déclasser ce soir je l'adore sur cette forme 16ème place d'ailleurs il va arriver en WCF cet été Goku sous cette apparence chez nous du coup 16ème place original Goran début Z quand il a sa Chinese dress tu vois on fait sa dress non mais j'aime bien parce qu'il est super original en fait à ce moment là il a des vêtements qui sont pour moi ancrés et propres à cette période il n'y a pas un entre deux de quoi que ce soit en termes de période tu vois cette tenue tu sais tout de suite où, quand, comment avec le kanji son donc le nom de famille il y a vraiment une signature visuelle pour cette tenue 16ème place Goku armure Saiyan première tenue que porte Goku dans sa vie c'est la tenue qui porte dans le film Dragon Ball Super Broly mais également dans Dragon Ball Minus il est tout mignon ce petit Goku avec son armure Saiyan et puis c'est super original j'aime bien aussi les couleurs telles qu'elles ont été accordées sur cette tenue je trouve que ça va bien ensemble donc ouais je comprends classement je comprends à la 15ème place j'ai deux ex aequo impossible j'ai triché impossible de les dissocier il y en a deux comme ça c'est Tenshinhan et Yamucha début de quand on dans les habits qui revêt au tout début avec son côté pantalon blanc le côté shinese un peu aussi en fait on aime bien le côté shinese la tenue donc toute verte avec Tsuru exactement j'arrive pas à les différencier parce que en fait il y a un gros 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 impact nostalgique pour moi c'était quand je découvrais les mangas quand j'étais plus petit et j'aimais autant voir Tenshinhan justement avec son cette tenue verte Tsuru et j'arrivais pas à choisir j'aimais bien les deux en fait du coup ça s'en ressent j'arrive pas à les dissocier ils sont étroitement liés pour moi il y a une inspiration chino c'est tout c'est beau je comprends moi à la 15ème place j'ai mis Bulma Army Version je l'ai même pas mis je te comprends tellement c'est incroyable il y a trop de tenue dans Dragon Ball c'est un truc de fou Bulma Army Version maintenant c'est une tenue qui est extrêmement populaire même au sein des figurines mais à l'époque c'était quelque chose de très original d'avoir ça et je comprends pourquoi parce que Toriyama a réalisé en fait une illustration tout à fait magnifique en plein milieu de l'arc du Red Ribbon et Bulma comme ça que dire moi j'ai fait la guerre j'allais être voilà plus voluptueux plus mais bon chacun son style à la 14ème place de mon classement je vous avais dit qu'il y avait ah non en fait il y a deux autres équilités ah merde ah merde ah merde ouais mais c'est pas possible tu te réchis toi c'est un top 55 c'est un top 800 000 merde Goku Black parce que putain j'ai même pas Goku Black il est arrivé avec une tenue qui est totalement inhabituelle dans tu vois ils sont partis un peu sur le doggy là Goku mais sombre je crois que t'allais dire inapproprié et pour certains ça pourrait les cheveux roses être inapproprié lui il y a quand même il y a la classe avec des cheveux roses j'avoue et en même temps en parallèle de ça te laisse c'est deux styles totalement différents mais qui en fait je pense si je les ai mis dans le point commun c'est qu'ils ont tous les deux le look de Goku tu vois voilà c'est ce que pourrait être Goku dans d'autres styles je comprends 14ème place j'ai mis Goku Yahoi donc Yahoi qu'est-ce que c'est c'est une ville à l'autre bout du monde d'où part Goku pour se rendre au 22ème Tenkei Chibdokai donc c'est Goku avec sa peau de tigre tout simplement pourquoi j'adore cette tenue parce qu'elle montre toute la naïveté le côté pur et sauvage de Goku à cette période et le côté fort l'adolescent qui a survécu tout seul pendant 3 ans livré à lui-même et à traverser le monde entier et c'est une tenue qu'on a extrêmement peu dans les produits dérivés et qu'on ne voit que très peu dans le manga de toute manière et moi il était déclassé celui-là mais il était dedans c'est comme quoi les potires ça nous... 13ème place du classement on repart aussi sur un animal mais cette fois-ci le lapin c'est Bulma en Bunny Girl putain j'ai oublié elle est... tu vois il y a trop de trucs il y a trop de trucs dans les commentaires dis-nous si pour l'instant on a oublié des tenues mais je veux dire Bulma Bunny Girl ah c'est Bulma Bunny Girl quoi je suis d'accord c'est... putain j'ai... comment j'ai pu oublier ça ? c'est ma tenue préférée de Bulma elle est incroyable dans cette tenue Bulma donc voilà enfin pour tout homme normalement constitué normalement on parlait de femmes justement qui ont du sex appeal et on passe à la 13ème place avec numéro 18 chemise en jean arc Majin Bu tout début je l'oubliais putain c'est pas possible c'est pas possible c'est la tenue que je préfère de numéro 18 on la voit très peu dans cette tenue mais on la voit notamment dans le générique vous avez bien noté Wigota Power de Dragon Ball Z à la 12ème place de mon classement j'ai mis Trunks Adult Film 9 tu me disais tout à l'heure tu préfères les cheveux longs et bien le Trunks Adult du Film 9 il a toujours été au dessus de tous les autres je suis même étonné qu'il soit si bas dans ton classement parce qu'il y en a d'autres qui sont au dessus de ouf mais ouais ce Trunks c'est... ouais je sais que tu le kiffes hein je le kiffe 12ème place j'ai mis Videl Arc Beerus avec sa tenue rouge robe moulante ceinture le truc Devil parce que Videl Devil en anglais elle est magnifique si j'ai un truc qui fait qu'elle est quand même assez haut dans le classement alors que Videl c'est quand même mon personnage féminin préféré dans Dragon Ball c'est peut-être la coupe de cheveux il y en a d'autres coupe de cheveux que j'ai préférées chez Videl mais sinon la tenue est... Toriyama Sensei merci à la 11ème place du classement j'ai mis les deux fusions je n'arrive absolument pas pendant 5 minutes j'ai réfléchi à choisir qui je préfère de Végéta ou de Gogeta par rapport à la nostalgie même chose tous les pogs les cartes que j'avais quand j'étais petit que je troquais à chaque fois j'étais... tu vois ta Végéta c'est l'inverse de Goku c'est les couleurs qui sont inversées et Gogeta fusion métamore qui invente un nouveau style côté badass qu'on avait dans le film 12 je n'ai jamais su choisir parce que les deux apportent quelque chose de beau gosse je comprends je comprends tout à fait alors moi je n'ai pas mis les fusions notamment déjà parce que je n'y ai pas pensé mais aussi parce que les fusions métamore ont toutes les mêmes tenues donc ça comptait pour toutes et du coup moi 11ème plat j'ai mis Goran doggy violet du début de l'arc Majimou qu'est-ce que j'adore ce doggy notamment parce que chez moi il éveille une nostalgie insondable parce qu'il me rappelle les cartes les hondans à l'époque où on voyait même Goran affronter Broly qui était finalement comme une sorte de pub pour le 10ème film d'EBZ magnifique je l'adore alors dans l'animé il est bleu ce doggy dans le manga il est violet on passe du coup à la 10ème place on est dans le top 10 on rentre dans le sérieux du sérieux j'ai mis Goku 23ème Tenkei Butekai mais juste avant la première fois qu'on le redécouvre adulte avec son turban on a une figurine magnifique qui vient de nous être proposée qu'est-ce que j'adore et que j'ai oublié ça t'as pas dit c'est incroyable je te rejoins comme quoi c'est dur de penser à tout tu penses à des choses que j'ai pas pensé donc c'est bien ça se complète et inversement et inversement génial c'est un Goku c'est la première fois qu'on le découvre adulte on le découvre avec un nouveau look et on croit que c'est son look au début peut-être avant de le découvrir finalement en train d'enfiler le doggy de l'école de Kame Sennine génial ce Goku moi je reste au 23ème Tenkai Sibdokai justement avec la 10ème place où j'ai mis Chichi 23ème Tenkai Sibdokai la plus belle de toutes les Chichi pour moi je te rejoins j'aurais pu la mettre je ne l'ai pas mise juste parce que j'aurais peut-être préféré qu'elle ait pas de pantalon alors non papa j'adore la tenue et tout qu'elle a etc mais tu vois ce qu'ils en ont fait dans les gaz c'est un peu ça sans le pantalon quelque part et je l'aime tellement sans non pas que en figurine ils la font vraiment en china dress donc c'est une robe alors que dans le manga c'est vraiment une tenue chinoise traditionnelle de combat puisqu'elle a les chaussons et elle a effectivement le pantalon mais c'est la chichi la plus jolie avec un style chinois comme ça donc validé 9ème place cette fois-ci une illustration qui me fait vibrer tout ce que tu veux c'est autant que Goran que Goku Sayuki oh my god ces illustrations-là quand je les ai vues je me suis dit j'espère qu'un jour on en aura en figurine tellement j'adore c'est tellement en fait c'est l'histoire dans Dragon Ball toute l'inspire il y a ce crossover entre l'inspire d'où vient l'histoire de Goku sous Manko bref on va pas vous faire le détail magnifique on peut dire merci à Toriyama pour penser à une illustration comme ça merci d'en faire dans Dragon Ball tout court 9ème place Videl Pantakour au tout début de l'arc Majin Buu qui n'apparaît absolument pas avec cette tenue dans la nuit c'est une tenue propre au manga et c'est lorsqu'elle arrête les malfaiteurs sur la route 81 justement qui mène à Satan City Lancel Town Satan City une tenue tout à fait originale et je vous l'ai dit Videl c'est mon personnage féminin préféré donc c'est normal c'est normal oh à la 8ème place du classement j'ai mis celle que tu as mis et tu l'as cité un peu plus bas dans ton classement c'est Goku et Goran dans la salle de l'esprit du temps avec les armures de combat je ne me demande pas pourquoi peut-être le côté plus rare dans la durée mais sous cette forme je les préfère à Trunks et Vegeta qu'est-ce qu'ils sont pareils je ne sais pas si c'est la classe qui dégage si c'est le côté rare parce que c'est juste là qu'ils l'utilisent alors que Vegeta on a l'habitude de le voir comme ça juste wow ils sont beaux gosses ah ils sont beaux gosses on est hétéros mais tu vois ils sont beaux gosses mais il faut reconnaître 8ème place Videl film 13 j'avais oublié putain bah oui oui quand tu me disais pense au film bah oui pense au film d'accord Videl film 13 une tenue propre vraiment à ce film avec ta pion donc Ryuken Bakuratsu si Goku ne le fait pas qui le fera l'explosion du Ryuken où Videl porte un pull une jupe elle est belle elle est magnifique on valide beaux gosses à la 7ème place de mon classement on est sur du classique mais qu'est-ce qui me fait vibrer le dogi jaune orangé Pico Daimao de Goku zizi tout dur frère je te comprends zizi tout dur voilà rien d'autre à dire rien d'autre à dire donc c'est le dogi de l'école de Kame Sen Liu bah moi je reste aussi sur un dogi de Goku à la 7ème place c'est du classique de chez classique mais c'est le dogi que je préfère dans cette couleur de Goku c'est pas le dogi de Kame Sen Liu justement moi c'est le dogi de l'arc sel Majin Bu sans logo je trouve que ce logo encombrait un peu j'aime bien mais je l'ai pas mis dans le classement le dogi traditionnel Kame Sen Liu parce que c'est un dogi qu'on voit souvent et c'est le dogi qu'on voit le plus c'est vraiment l'arc sel Majin Bu jaune orangé comme dans le manga plus que l'anime je le trouve mais tellement stylé ce Goku mais tellement stylé c'est mon Goku pour moi il ressemble à ça j'ai pas dit mon dernier mot 6ème place du classement j'ai mis la tenue au sens large de Piccolo oh putain la classe la tenue de Piccolo est ouf mais je l'adapte aussi à Goran c'est à dire que ce soit Goran période Saiyan que vous retrouvez juste là au dessus tu vois ce Goran là où il n'a que le chat du coup de Piccolo ou même après période sel ben juste là tu vois c'est plus ou moins la même vibe tu vois c'est l'adaptation Piccolo moi je vois Piccolo avec sa cape quand il commence à enlever sa cape zizi tout dur aussi je te comprends c'est il tarte toutes les tatanes je pense ça doit être les tatanes en bois moi ils sont pas en bois comme et vous à la 6ème place j'ai mis Goku tenue hivernale la tenue que lui remet Snow elle est tellement originale stylée c'est quoi MTM j'ai oublié j'ai oublié putain Zara elle aurait été haute celle là on l'a déjà vue en figurine mais 2-3 fois et c'est une tenue tellement originale et en fait on a un Goku enfant sous une tenue vraiment tout à fait différente au sein même du manga Dragon Ball et de l'animé ouais il a un petit aspect à la fois mignon et à la fois original une petite sensation d'originalité sur Goku et tellement propre à l'arc c'est à dire tu voyages avec la tenue de Goku tu voyages c'est un truc de fou c'est comme Goku Ninja donc là on rentre dans le vif du sujet c'est ça les 5 derniers de notre classement là on est sur du lourd top 5 à la 5ème place donc de mon classement Goku fin Z est-ce que j'ai besoin de rentrer dans le détail de cette tenue un Goku qui change de couleur qui signe la nostalgie d'une fin d'une époque je pense que c'est tout ce que ça signifie c'est la fin c'est la transition c'est le passage avec Oob en fait c'est tout ça que ça représente pour moi c'est pas juste une couleur c'est le moment ça inscrit un souvenir dans une période c'est annonciateur de la fin de ce que j'avais à l'époque et je n'étais pas bien 5ème place j'ai mis Videl avec son legging tel qu'on la voit dans la période Majin Bu tout au début de la période Majin Bu avec le t-shirt beaucoup trop grand voilà tu pensais que j'allais mettre Bobby Dib ? ça aurait été logique non ? ah oui voilà c'est tout à la 4ème place de mon classement je rejoins c'est pour ça que je t'ai dit que je n'ai pas dit mon dernier mot c'est le Doggy de Goku classique jaune orangé tout ce que tu as dit tout à l'heure c'est le Majin Bu et d'autant plus quand tu l'adaptes à Goran Ultimate ou que tu l'adaptes au Goran Super Saiyan 2 du film 9 merci d'avoir précisé ça je voulais le dire j'ai oublié en fait tu prends le Doggy du père qui est notre préféré tu l'as dit c'est le même pour moi c'est notre Goku il est comme ça et t'as son fils qui est quand même pour nous tu vois ça a été un nouvel espoir la relève le gars contre Majin Bu il dit père je prends ta tenue alors là t'as mes zizi tout dure encore Kito-san est-ce que tu peux me faire la tenue de mon père est-ce que c'est les couleurs de les fientes de grenouilles de la planète Popole jaune orangée c'est incroyable et pareil film 9 Goran Super Saiyan 2 film 9 pour moi il est au dessus de ce Goran là pourtant ce Goran là il est c'est comme ça je suis assez d'accord et pourtant on va revenir quand même sur ce Doggy violet de Goran puisqu'on va partir à la 4ème place avec un Doggy bleu violet Piccolo Daimon c'est l'une des tenues que je préfère il a été déclassé mais la tenue de Piccolo Daimau une fois qu'il enlève sa cape sa cape qui est rouge qu'est-ce que tu rires ce Piccolo Daimau il est trop stylé son insigne là la tenue avec les manches il n'a pas de manches en fait ça s'arrête là et tout j'ai toujours trouvé ça en parfaite opposition à la tenue de Goku qui fait plus Shaolin finalement avec les couleurs jaune orangé j'adore comme je te comprends on rentre dans le top 3 là on est dans le dur du dur de chez lui 3ème place de mon classement qu'est-ce que je l'adore Goku Yardra putain je l'ai oublié putain comment je l'ai pu oublier t'as pas fait ça frère t'as pas fait ça frère putain c'est l'une c'est l'une de mes tenues préférées de Goku mais oui mais pareil c'est incroyablement beau du génie cette tenue c'est du génie il y a tout pour une harmonie allez je fais une mention entre ma 4ème et ma 3ème place on va dire que je l'insère vas-y mais on sait voilà ils ont compris tu peux l'insérer je t'autorise à faire un top 26 à la rajouter je sais que tu tout comme moi comment j'ai pu oublier ça trop de tenue en fait c'est là qu'on remarque avant d'aller plus loin le génie d'Akira Toriyama toutes les propositions qu'il nous a faites regardez on a un top 50 à nous deux on en a quoi peut-être allez un quart en commun le reste c'est que de l'originalité et on en oublie et on en a plein et on en arrive à en oublier et on a plein qu'on n'a pas cité des évidentes en plus je suis persuadé parce que je te connais et moi c'est pareil il y a des humains artificiels qu'on n'a pas mis et pour autant ils sont moins d'être dégueulasses il y a plein de trucs typiquement numéro 18 Arc Cell quand elle change de tenue après être passée chez Goku je ne l'ai pas mis mais je l'avais en tête mais trop de trucs alors 3ème place pour moi c'est quelque chose que tu as déjà dit tout à l'heure donc je ne vais pas faire long dessus mais c'est certainement la tenue que je trouve la plus originale chez Goran et qui manque beaucoup dans les produits dérivés la tenue de Gretzayaman une fois qu'il est démasqué visage découvert une fois qu'il affronte Dabra Kibito après la tenue déchirée plutôt avec ou sans son survête vert au dessus les deux j'aime bien vraiment les deux c'est alors c'est pas plus il y a un poil que l'on aime mais en fait je crois que c'est le contraste un Goran noir on a eu l'habitude de le voir peut-être avec des couleurs tu sais un peu plus joviales violet orange aux couleurs des maîtres et là il est noir il y a un côté sombre qui se dégage et même le vert aussi on a quasiment pas de personnages principaux avec une tenue comme ça verte à part Tengenron et Trunks enfant ben justement Trunks c'est un certain vert tu vois et le Goran ah j'adore je kiffe vraiment cet uniforme alors bizarrement le costume de Greg Simon le casque le foulard et tout même je vais même vous dire le foulard et les lunettes je sais pas voilà mais dès qu'il l'enlève il se fonde en Super Saiyan Super Saiyan 2 là t'es pas bien donc si tu les mets à côté de Videl t'as le combo idéal j'ai le set complet là t'as le set complet j'ai ce qu'il me faut pour ma vie alors à la deuxième place ça veut rien dire ça veut rien dire à la deuxième place de mon classement qui aurais-je pu mettre ? Son Goku non Trunks non un perso que j'adore Bardock exactement il a déjà été deuxième de mon classement de mes persos préférés il est deuxième du classement des tenues préférées et si je devais en choisir une je pense que je choisirais celle du télé du télé spécial ou télé spécial il appelle ça comme tu veux on m'en fout c'est le moment de la vidéo il sort mal c'est 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 ouais en fait c'est le le mec qui qui pour moi à mon sens porte l'armure de combat génération 1 de Saiyan le mieux c'est le gars il est badass de base il a l'armure badass qui va avec peut-être que tu mets la même armure sur un autre gars ça passe pas de la même manière mais lui c'est ouais tu lui dis ok c'est stylé c'est stylé de ouf voilà je t'ai ça n'étonnera pas beaucoup de personnes mais bon voilà je comprends tout à fait deuxième place pour ma part j'ai mis Son Goku GT je suis désolé je suis désolé je suis désolé mais pour moi le Son Goku de Dragon Ball GT c'est certainement l'un des plus beaux doggy qu'il a jamais eu ce Goku et je le préfère encore plus parce qu'il est au summum de son style soit quand il est enfant en Super Saiyan parce que c'est tellement rare et tellement stylé soit quand il est adulte forme normale dans ce doggy ou même en Super Saiyan comme tu veux mais je le trouve Final Bout vous prenez la cover de Final Bout voilà voilà pour ma deuxième place on va peut-être passer à une mention bonus avant de découvrir notre première place chacun alors la mention honorable c'est une tenue qui nous a touché énormément tous les deux qui je pense avait du mal à trouver sa place mais on voulait tellement le souligner parce que ça nous tient à coeur pour ma part c'est la fente de Nikum voilà vous avez compris que c'était j'avais envie de faire un peu d'humour voilà Nikum quand il se penche t'as peur quand même je te dis on est à deux doigts de la catastrophe il fait ça Tsumikenji merci d'avoir donné naissance à cette scène magistrale Tsumikenji qui est la voix donc de Shenron mais aussi qui était parce qu'il était feu Tsumikenji et qui était la voix magistrale d'Udikum voilà donc petit clin d'œil à ce Segu magnifique qui nous a malheureusement quitté moi à ma deuxième place j'ai mis quand même quelque chose d'un peu plus sérieux évidemment et quelque chose de plus habillé qu'une fente à l'air vous m'excuserez j'ai mis une tenue portée par un personnage important de Dragon Ball dans un vaisseau spatial parce que ça me paraît important d'être extrêmement bien protégé quand tu voyages dans l'espace c'est Bulma en culotte comme Hélène Ripley voilà petit hommage à Alien tenue Bulma nous montre un peu ses divers capacités et d'ailleurs pour l'anecdote quand elle est en mode Ripley pour reprendre tes termes ce qui est en plus une inspiration et qu'elle lit des mangas si vous regardez en détail elle lit Doctor Slump exactement mais fouille bien la case tu verras te retrouveras on passe à la toute première celle que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo vous en pouvez plus roulement de tambour assiette qui claque et tout tu m'as mâché le travail ça sera le Goku GT tu as dit l'essentiel de ce que je pense l'illustration de Final Bout de Goku adulte un chouïa au dessus même du Goku enfant Goku adulte avec ce doggy on se perd sa haine c'est la classe incarnée je peux rien dire je vois ça je me pardonne à jeûne je m'applore à jeûne je comprends tout à fait si j'étais gay franchement ce Goku là je l'épouserais tellement il est magnifique mais je suis pas de ce bord là mais il est stylé il dégage du style il dégage de la classe et puis c'est de l'assurance de l'assurance de la fin de la série c'est ça je pense que tu vois il aurait eu ce doggy là début de la série on n'aurait pas eu le même effet et là on a un Goku qui a évolué énormément et là où ils l'ont posé comme as et le paradoxe et justement ça rebondit très bien avec ce que tu dis c'est qu'ils l'ont mis justement pour Goku sur le quatrième film Dragon Ball le film anniversaire la voix du plus fort c'est le doggy de Dragon Ball GT sauf qu'il a ça que Goku et ça n'a pas le même rendu je le préfère sur le Goku adulte magnifique ma première place vous l'avez peut-être déjà entendu tout à l'heure mais pour moi et surtout dans les couleurs du manga davantage que dans les couleurs de l'animé pourtant les couleurs de l'animé sont magnifiques c'est le doggy de Goku à la toute fin du manga Dragon Ball et à la toute fin de Dragon Ball Z voilà c'est le numéro 1 pour moi la boucle est boucle est ce doggy c'est vraiment un retour aux sources Goku avait une tenue jaune orangée tout le long de sa vie orange et rouge pour l'animé dans le manga voilà il avait cette tenue qui rentrait dans sa ceinture et là il repart avec une tenue qui déborde sur les jambes avec une ceinture nouée comme au tout début de la série et non plus avec des bottes mais avec des chaussons avec les mêmes attaches que les Shaolin et les couleurs sont tellement bien associées je trouve ouais c'est le Goku de la fin de la série et je ne peux m'empêcher d'être nostalgique et de repenser au Cardass de l'époque qui proposait quelques nuances de couleurs différentes c'est la légèreté et aussi j'ai l'impression que c'est tu vois il a atteint ce qu'on a retrouvé un peu dans Dragon Ball Super justement avec la couleur blanche le côté divin etc mais en fait il est devenu pour nous quelque chose de sacré presque et à ce moment là il revêt des couleurs très claires un peu bleu clair la ceinture blanche c'est un peu comme un maître je ne sais pas c'est des couleurs spirituelles je trouve un peu plus que le orange qui est plus incisif vif rouge c'est un Goku abouti c'est ça c'est des couleurs chaudes le jaune le rouge le orangé c'est punchy c'est fight le bleu ça m'appelle un peu ça m'apaise il est plus tranquille il est plus tranquille il a atteint un certain level un côté céleste exactement et il peut passer à la transmission comme je te comprends et je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire bon là il n'a plus besoin de maître il n'a plus besoin de porter les couleurs de ses maîtres précédents voilà dites nous dans les commentaires vous quelles sont vos tenues préférées vous n'êtes pas obligé de faire un top 25 on a été voilà même si on a été non exhaustif on a quand même fait un gros top pourquoi ? parce que c'était très dur au début on voulait faire un top 7 ensuite on s'est dit putain ça ne passera pas top 10 ça ne passera pas top 15 ça ne passera pas top 20 on était là et on était sur l'influence on s'est dit enfin je t'ai dit j'avoue j'avoue allez on passe à 25 blasphème je n'arrive pas à 1m20 on fait 25 il m'a fait allez on fait 25 voilà ça a terminé en top 50 pour vous j'espère que vous avez apprécié on a kiffé de ouf faire cette vidéo n'hésitez pas vraiment à la partager en nombre parce que c'est le genre de vidéo voilà elle ne prend pas autant de temps que le top 117 choses à savoir sur Dragon Ball à faire peut-être mais c'est une vidéo tout autant faite avec le cœur et vraiment c'est notre âme de fan qui parle à chaque fois pour faire ce classement et réfléchir à tout ça et revivre ça avec vous c'est un tel plaisir vraiment de partager cette vidéo et on se retrouve très vite sur DB Time si vous êtes abonné bien évidemment Matane Ciao Sous-titrage ST' 501